Oh, bonjour monsieur, Benzaïla, les amis, nous sommes en phase de Loop Hero, nous sommes dans la boucle, allons-nous jamais en sortir ? Souvenez-vous, nous étions un chevalier qui errait dans une espèce de purgatoire indéfinissable, avec ça et là, des bribes, des visions de montagnes, de plaines, de bosquets, et qui lui permettaient de faire apparaître un nouveau monde qui l'entourait, et ainsi, peut-être, devenir assez puissant pour briser la boucle. C'est le concept de Loop Hero, ce roguelite, dans lequel on construit sa petite base, on voit que là, il nous manque de toute façon des ressources dans tous les sens du terme, on est vraiment beaucoup, beaucoup au low level, et en termes d'expérience aussi, pour essayer de faire les fous. Donc, eh bien, petite run, si vous avez oublié un petit peu le concept de ce jeu, vous allez tout de suite, on va vous le rappeler un petit peu, mais dans les commentaires, j'ai l'impression que tout le monde a déjà mis 40 heures dans le jeu. On ne joue que la classe guerrier de base. On va se risquer quand même à mettre plus de zik, parce qu'il faut quand même bien dire qu'elle tue. Donc, le petit chemin que vous voyez, qui vient de se dessiner aléatoirement, est celui de la fameuse boucle. On va essayer de, eh bien, qu'on va essayer de parcourir à l'infini, du moins jusqu'à un certain nombre de boucles, pour faire apparaître le premier boss, un petit peu comme il vient en faire apparaître un boss à la fin d'un autre genre de jeu comme FTL, par exemple. Les combats, donc, aléatoirement, il y a des blobs qui pop, eux, ils vont nous donner du loot, et après, et dans ce loot, il y aura et de l'équipement et des cartes. Les cartes vont permettre de modifier un petit peu. Merci beaucoup, Julien Lepers. Oui, oh oui, j'ai gagné. Eh bien, ça va remodeler le monde, qui va peut-être faire popper des ennemis plus puissants, mais du coup, il faut bien doser qu'est-ce qu'on veut affronter à telle ou telle boucle, pour que ça se passe bien, que notre perso puisse affronter sereinement le boss à terme, ou récolter suffisamment de ressources pour améliorer sa base de départ, pour envisager la victoire et mettre toutes les chances de son côté. Par exemple, comme on l'a fait une cantine la dernière fois, eh bien, maintenant, on a la potion de soin qui donne 4% de ma vie quand on est en danger. Moins vous en avez, plus elles vous sont précieuses, il me reste deux charges. C'est parti. Ça se joue avec un seul bouton. Les combats, on ne touche à rien. C'est un jeu très cool pour prendre un café, et puis après, on se rend compte que la vie est terminée, parce que, voilà, votre femme vous a quitté, étant donné que ça fait 50 ans que vous êtes dans la boucle. C'est extrêmement à la fois... En fait, c'est marrant, parce que c'est à la fois un idle game, et à la fois... Un jeu de stratégie, de deck building. Et donc, en fait, il faut quand même être très attentif à ce qui se passe. Surtout si tu veux maxer ta run. C'est l'endille, t'inquiète. En tout cas, si vous êtes là pour du Valheim, je pense pas qu'on va y rejouer, du moins pas avec Bob Lennon, pour la suite des aventures de hier, qui étaient incroyables. Là, par exemple, j'ai le choix entre vampirisme 9%. C'est pas mal du tout pour un petit anneau. Et donc, vous avez les statistiques, là, sur la droite, avec ce qui se passe. Et là, maintenant, regardez, on peut mettre de la prairie. Alors, la prairie, ça donne des choses. Et ça, ça peut faire apparaître un squelette tous les 3 jours, mais est-ce que je veux vraiment faire apparaître un squelette tous les 3 jours, sachant que, pour l'instant, mon stuff n'est pas encore incroyable ? La journée passe en temps réel au-dessus de nos têtes. Il y a vraiment un cycle. Le bosquet, lui, fait apparaître un ras-loup. Eh bien, je dis walou. Ah, par contre, la salle au trésor, ça, c'est cool. Grande bataille aussi, hein. Avec le petit coffre, là, au début de chaque zone. Pouf ! Salle au trésor pour la prochaine prairie. D'ailleurs, je crois qu'en fait, on en a une prairie, là. Ah, mais non, ça, c'est un bosquet. Ok, 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 très bien. Voilà, et là, on a une prairie. Pouf ! Le fait de placer une prairie à côté de la salle au trésor, ça nous donne du trésor. Là, clac, on peut mettre un autre coffre, genre, sur la fin. Sur la fin de la boucle. On a looté une armure, donc on est pas mal pour l'instant. Mais, je joue vraiment extra safe. Peut-être trop safe, hein, d'ailleurs. Ah, vous êtes jaloux de mon mug ? Eh bien, écoutez, ça tombe bien, parce qu'on va peut-être se parler de Doom Eternal, très bientôt. Généreux, ce petit coffre. Une armure level 2. Un bouclet level 2. Bon, là, étant donné que c'est forcément mieux, je regarde pas trop, mais... À partir du moment où on va commencer à faire une vraie build, soit vampirisme, soit dégâts à tous, soit contre, soit PV par jour, soit max PV, etc. Eh bien, là, on va peut-être faire des sacrifices en termes de loot, parce que pour l'instant, bien sûr, le but, c'est quand même de bourrer un maximum. Allez, je mets un pouls de montagne, ici. Le cristal chrono, clac, normalement, ça fait apparaître... Ça, ça fait apparaître des coffres à chaque boucle, et les cristal chronos doublent les effets de chaque nouveau jour. Et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir y foutre. Mais c'est plus pour faire popper un max de squelettes ou de conneries comme ça, mais c'est pas trop ce que ça va donner. Alors là, par contre, on a quand même deux blobby. Vous voyez, j'ai des dégâts de débordement de deux. Enfin, dégâts à tous de deux. Ça se passe bien. Pour l'instant, le vampirisme nous empêche de sortir trop amochés des coups. Ça joue tout seul. Petite épée à deux mains. Pour la même chose. Je sais que le camp redonne de la vie, effectivement. Mais j'ai peur quand même d'affronter des squelettes. Alors, le phare va donner plus de vitesse de déplacement mais aussi moins de vitesse d'action. Les zik sont cools. Du coup, je vide ma salle des trésors pour grappiller des... J'adore la petite sample FM de percussion. Effectivement, comme tu l'auras remarqué, Saturna, les dégâts contre tous ne vont pas nous servir à tuer un boss qui, lui, n'est qu'un seul ennemi. Il est tout seul dans son équipe. On rappelle, la montagne, elle, donne plus de PV par montagne ou rocher adjacent. Donc, il faut comboter avec ça aussi. C'est vraiment la drogue parce que tu ne fais rien et en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de tripatouiller le truc. Ah, une armure qui donne quand même 8% de vampirisme. On va rester sur le vampirisme. C'est des dégâts magiques. On va rester sur le vampirisme mais si on a moins de PV. Là, le double coffre, chaque boucle, ça le fait bien. Les ziks sont très très cool. On n'a pas battu le premier boss mais on l'a vu à la première VOD. Alors, celle-ci, elle est quand même vraiment beaucoup mieux mais on passerait à... On perdrait quand même 9% de vampirisme. Par contre, on gagnerait 2 d'attaque magique, 4% d'attaque, 6% de contre, 5% d'esquive. On fera mieux, on fera mieux. Pour l'instant, on va se laisser carry par le vampirisme. Un petit rocher. Hop, sur le truc. Peut-être placer près d'une forêt et adjacent à une route, ses racines dévorent les ennemis qui ont moins de 15 PV. Bon, alors là, par exemple, on peut s'amuser à faire un truc. Genre, donne-moi ça. Fais-moi un ragarou mais en même temps, une bosquet rouge. Moi, je trouve les sprites très légites mais pas très beaux. À part les portraits. Les portraits sont vraiment magnifiques, par exemple. Je vous laisse passer pour l'instant. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va faire vraiment très mal. Régène par seconde, 1,2. Voilà, on est bien. Alors, 7 de défense ou 6 de défense, c'est dégâts magiques. À l'autre, il fait quand même contre et tout là. Non, non, il est bien ce bouclier qu'on a. Il faut pouvoir finir un petit peu cette... Mais non ! Oh ! J'ai mis ce clic. Quel con. Quand on passe dans le bosquet, ça nous loot un peu de bois. On peut afficher là, effectivement. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas affiché de base. Cet anneau fait dégâts à tous 4. Mais comme vous voyez là... On est pas mal. On est pas mal pour quelqu'un qui taffe la première run du jeu. Allez, claque de la prairie par-ci, par-là. Après, j'aurais pu garder mes cartes prairie en attendant de retrouver une salle au trésor. Oh, 253. Vampirisme 7%. Elle est beaucoup mieux, celle-ci. Par contre, les styles des icônes, eux, 20 sur 20. Et c'est ouf de se dire que malgré les graphismes, c'est pas très lisible, en fait. Il faut une grande... Enfin, il faut que ce soit en grand. C'est un menu qui est assez éviant. Il y a beaucoup trop d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Les icônes sont très cool. Allez, on se risque à faire popper un squelette. Allez, on se met un squelette sur la fin, là. Ça va bien. On se remet quand même full life en repassant. On rappelle qu'il y a deux coffres à la clé à chaque boucle. On a pas mal moulé là-dessus. Un petit bouclier 3. Alors, c'est beaucoup plus de défense. On a moins de régène, mais vas-y, je pars dessus. Le contre, non. Je préfère garder mon vampirisme. Vous avez vu, là, qu'on a quand même deux loups. Mais on a la carte d'oblivion qui peut permettre de se débarrasser d'un groupe d'ennemis d'un seul coup. Y compris... Ouais, on est sur shadow, là, mon poulet. Y compris les camps de gobelins, ce qui est très pratique. Je reste sur mon vampirisme. Ça a l'air craqué, quand même, le vampirisme. Ah, mais il y a déjà... Justement, il y a justement un camp de gobelins qui est là. Il tape, hein ! Oh, le fumier ! Ça, c'est une niette, en direct. Allez, pouf. Oblivion. Dommage que ce ne soit pas un vrai jeu, Oblivion. Ah oui, d'accord. Ce bouclier est six fois mieux. Très bien. Alors, ça tombe sur un toaster, loupéro, certainement, sauf que, il ne faut pas oublier que par raccourci et par le pur logique, et surtout quand les jeux en 2D ont de la physique, je ne sais pas pour loupéro, mais une grande partie de ces jeux 2D, et même en néo-rétro, sont en fait calculés en 3D. C'est pour ça que, par exemple, là, justement, quelqu'un m'a interpellé sur Twitter par rapport à un... Par rapport à un... Merde, Gungeon. Enter the Gungeon qui est en 3D. Parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, de ne pas calculer les layers, les sprites, les machins, de faire, en fait, semblant que c'est en 2D. Tout comme le premier... Enfin, Shovel Knight est un jeu qui tourne sur un moteur 3D. C'est pour ça que ce n'est pas... Ça ne peut pas tourner sur une NES ou une Super NES. Ou alors, il faudrait vraiment tout repenser comment le jeu calcule ses graphismes et interagit ses sprites et tout. C'est plus facile, en fait, simplement. C'est un vrai raccourci. Donc, ça se trouve, l'Ouperro, dont je ne connais pas trop les tenants et aboutissants, ça se trouve, en fait, le jeu n'est pas du tout sur un moteur 2D. Et c'est fou de se dire ça. C'est fou de se dire que maintenant, on fait des jeux qui sont faits pour ressembler à de la NES ou à de la Super NES et on utilise des moteurs en 3D parce que c'est plus simple de calculer comment des textures interagissent entre elles dans une logique 3D avec des arrière-plans et des premiers plans infinis et des profondeurs artificielles plutôt que de calculer vraiment des layers à l'ancienne. Voilà. Contrairement à Micromage qui tourne vraiment sur une NES et donc la prouesse, là, c'est... En termes de TPE, il y en a, ils ont marouflé. Clairement. Bon, allez, est-ce qu'on se met un Vampire ? Là, franchement, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On va se mettre un Vampire là à la sortie du truc. Bouclier Vampirisme ! On est quand même à 30% de Vampirisme. Là, qui peut me stopper ? Je tape, je gagne 7 PV. C'est-à-dire que le mec, je gagne littéralement des PV sur sa gueule. Allez, claque une dernière montagne ici. La lanterne ! Allez, on va empêcher le fait que ce soit... Voilà, le bordel dans le métro. Par contre, la gargouille... Au moins, ça va bien looter, mais gargouille Vampire... J'aurais pas été serein, mais à chaque fois, je crois toujours que je suis fragile, en fait. Il fait beaucoup plus mal. Ah ouais, d'accord. Profitez de la zig, j'espère. J'ai oublié, on est plus fort. Le jeu dure à peu près 40 heures, je pense, pour tout faire. Il y a plusieurs boss et tout. Je pense qu'on peut se risquer à mettre un autre Vampire par là. Allez, on augmente les PV. On remet un phare pour aller plus vite sur le début. Vous entendez, il y a beaucoup d'indices sonores aussi, quand vous entendez le coq qui sonne, c'est que c'est pour vous. PV max, vampirisme, 8%. Regardez ça. Effectivement, ce qui est fou, c'est qu'à regarder, c'est plus austère que FTL. FTL qui a vraiment une super vibe. Celui-ci, il a l'impression qu'ils ont forcé le trait vraiment pour que ce soit rude. Alors, ça double les effets par jour. moins de vouloir deux Vampires. Alors, attends, dégâts magiques, pareil. Défense plus 2. Esquive, 7%. Vampirisme, 7%. Donc, cet anneau 4 est moins bien que mon anneau 3. Et ça, c'est... Voilà. Parce qu'après, ça se trouve, tu pourrais dire genre, utiliser toujours les armes avec le plus haut niveau. Jouer tout seul, passer tous les trucs, jouer automatiquement les cartes. Tu joues pas, en fait ? Ah, mais oui, les cristaux. Ah oui, d'accord, putain. Le cristal, tu peux le mettre là et du coup, ça va faire double là. Vous êtes intelligents, vous. Je t'ai pas capté pour la prairie, en fait. Surtout qu'on peut mettre les cristaux qu'au bord de la route, donc en fait, je t'en sais plus. Alors celle-ci, on perdrait des PV, par contre, on gagnerait 8% d'esquive, donc on va faire ça. Allez, triple chien loup, là, au secours. Alors l'effet tube cathodique, on va l'oublier tout de suite. En stream, déjà, c'est un enfer. Si vous réduisez, c'est un enfer. Si vous regardez pas en qualité max, c'est un enfer. Et puis, c'est un enfer pour les yeux. Attention, tout de suite, 10 minutes d'images faussement filtrées. Parce qu'en fait, peu importe ce que les gens essayent de faire en filtre, aucun n'essaie vraiment de reproduire la dégueulasserie du... Il y a tellement des textes petits. Il n'y a jamais eu un jeu NES avec des textes aussi petits. Entendez-moi bien. Mais... Du coup, ce serait d'autant plus lisible si les pixels n'étaient pas sharp. Franchement, ça passe, mais ça dépend sur quoi tu vas regarder. Et puis, avec la compression YouTube, on va tout perdre. Vitesse attack plus vite. Ah ouais, mais elle fait beaucoup plus mal, cette hache. l'accélération dans la corniche. Le filtre catholique, si on regarde sur un écran catholique, ça doit faire mal aux yeux tout simplement. Pour la bonne raison que c'est pour simuler la rémanence et la phosphorescence d'un écran catholique. Mais déjà, moi, les textes, au bout d'un moment, c'est rigolo, mais on ne s'est pas fait pour être lu. Du coup, je vais tenter le truc des bosquets parce que vous avez raison. Ça ressemble à un tower défense, mais c'est plus t'es à la fois le héros et le maître du jeu. C'est quand même 70 PV de plus. Par contre, c'est 8% de vampirisme en moins. Plus d'attaques, plus de régène et dégâts à tous. De toute façon, j'espère bien qu'on va récupérer des trucs un peu mieux. on n'est qu'à mi-chemin pour le boss. C'est quand même cool qu'on a réussi à tuer dans l'œuf cette révolte goblin. C'est un peu un tower défense, mais c'est pour ton héros. C'est fatiguant à lire ce bordel de jeu. Je veux rester sur vampirisme. Regarde, on est passé à 22% de vampirisme. C'est quand même beaucoup moins bien maintenant la vie. Sacrée collection. 14%, régène 1,2. Là, je suis en régène de quoi ? Par seconde, 2,4. Il faudrait gagner 3 PV par seconde. Donc, en fait, 6 parce qu'on joue en x2. Et je veux rester en vampirisme. Et bien voilà, Michelina. Pouf, comme ça, je profite d'un double combo. Combo, combo. Pour l'instant, c'est la force tranquille, mais en fait, c'est que si on se met pas trop de challenge, on lootera pas suffisamment pour botter des culs, tout simplement. Faut le dire, défense 13. Je suis à défense 14. Je pourrais littéralement passer, perdre mon vampirisme et par contre, passer à une défense vraiment énervée. Allez, allez, allez. La défense 27, quand même, c'est quand même beaucoup mieux. On va se mettre d'autres manoirs de vampires parce que bon, ça suffit. C'est pas comme si... Je pense qu'on est prêts. Je pense que la France est prête. J'adore le petit bruit de la mouette. Allez, puis un cimetière. Let's go, là, je suis fou. Maintenant, je me sens assez fort pour affronter un squelette dans trois jours. On verra demain. Et en vrai, les vampires sont un peu bidons. Il faut juste qu'on reste solide. Ah ouais, 27, 41. T'as rendu compte, c'est la même classe et pourtant, on est bien. Mais il faut adorer les maths. Il faut être là, c'est génial. On dirait en fait un exercice de logique dans les zombies, mais à l'infini. Les mecs, on kiffait leur vie. Ils se blusent. Ça commence à être intéressant. On s'accélère la vie alors que finalement, la vie est assez stressante comme ça, j'ai envie de dire. On rappelle qu'on se déplace plus vite mais les ennemis attaquent 20% plus vite sous l'effet des phares. On va rester sur une grosse défense tant qu'on n'a pas vraiment quelque chose qui écrase la concurrence. le seul vampirisme me vient de mon bouclier. Quand je tape, ça fait 7. Un squelette. On va tout mettre. après, je pense que ça va dépendre du boss. On pourrait rajouter 7% de contre. On a 0 en contre. 9% de vampirisme. On va passer au-delà des 20. Par contre, on perdrait quand même beaucoup d'attaques. cet anneau a très peu de défense mais beaucoup de contre et d'esquive. On va la jouer solide. Défense 20. Plus de vampirisme mais défense 20. Les gars, tout, c'est tout. Bon, allez. On va la jouer gros bête et méchant. Grosse défense, grosse attaque. C'est un fou. Par contre, les abominations font mal. Regardez-moi ça. Heureusement, je décroche un glaive qui fait 60 de dégâts. 53. Une épée et une lance. Elle fait 40 de dégâts jusqu'à 40. plus de contre, plus de régène. Ça a l'air plus solide. Même si ça donne du vampirisme. On n'est plus à vampirisme. Vas-y. On va la jouer quand même solide. Ok, Metal Gear. La lanterne. On va éviter la débandade quand même avec une petite lanterne. C'est la première loupiote qu'on débloque. Pitch. Tu vois, on a abandonné le vampirisme. Je vois tout de suite qu'on commence à... on commence à ramer, Maurice. Par contre, les armures, elles sont énervées. Ça peut-être aller mieux. Plus de vampirisme. Alors qu'on fait des dégâts. J'ai jeté le truc qui attaquait vraiment énervée. J'ai dégâts à tous. Vitesse d'attaque contre. On compte 13% avec la lance. Il n'y a pas à chier, on n'a pas assez de régène. Les PV par jour, c'est que 46. La régène, c'est que 1,2. Il va falloir augmenter ça, là. Ça, c'est 34 de défense, mais... peut-être remettre du vampirisme, 9% de vampirisme, c'est pas dégueulasse. En vrai, on va repasser sur du vampirisme. Je vous rappelle qu'au pif, j'ai réussi à tuer le premier boss sur ma partie d'essai avant de streamer. Merci, That's Coolerow. Oh. Page de barre. Merci, Daftprod, à l'ancienne, le gars 51 mois. Merci beaucoup. Un anneau. Desse d'attaque, 16%. Je perdrais quand même 13 de défense. Mais 3 de régène ! Oh, bah oui, bah oui, mais non, mais oui. Je perds à ma régène par seconde, elle passe à 3, là. Plip, 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 plip. Ça se régène même quand je marche. Allez, on vide les coffres, là. On vide les coffres. On rappelle, ça fait venir des gargouilles quand on vide les caisses de l'état. Il y a quelqu'un qui dit « Je m'arrange pour mettre un roncier dans la range du campement pour le descendre à 85%. » Attends, le roncier, tu parles de ça, là ? « Peut-être placé près d'une forêt adjacente et adjacent à une route. Ses racines dévorent les ennemis qui ont moins de 15% de PV. » Donc du coup, quand tu le descends qu'à 85%, il meurt, c'est ça ? Intéressant. Oui, d'accord, ça t'accélère les coups. Malin ! Malin, ce le lynx. Attendez, cette hache. Ah oui, on avait dit que cette hache faisait mal, mais elle n'avait pas assez de stats stylées. Merci, merci, merci. Allez, claque. Les gargouilles, le phare. va se bouger un peu le cul, mon petit. Pour l'instant, la build, elle est vraiment trop bête et méchante. on a un anneau qui a du vampirisme. On repasse à 22 de vampirisme, j'y crois mort. Il y a 9 PV par attaque, c'est quand même pas rien. Ah oui, d'accord, vous avez tous marouflé, mais je vous jure que moi, je l'ai tué juste avec une build full vampirisme alors que je découvrais le jeu. Donc bien évidemment, on ne va jamais réussir en stream. moins de vampirisme, les mêmes dégâts, pas de défense, mais 10% de contre au lieu de 5 de défense. Je vais bien à ma défense. Je viens à 39, on n'est même pas à 40 de défense. Un peu plus. Plus de PV ! C'est bien, il a la gentillesse d'attaquer le vampire en premier. Ah merde, c'est devenu un fantôme. Oh putain, il n'a pas fait long feu. Africa ! Le même vampirisme, moins de défense, mais 7 de dégâts magiques. Ici, 7 de dégâts magiques, mais moins de dégâts à tout. Ça serait à 5, mais bon, je suis chaud. On est passé à 22 de vampirisme. Les phares, tout ce qu'ils font, c'est accélérer le temps, ils ne font pas taper l'ennemi plus fort. Comment cette armure level 10 peut faire moins de PV que cette armure level 9 ? Je suis outred. Ça fait longtemps que tu n'as pas streamé, non ? C'est moi qui est un peu trop de real life. Alors hier, on a streamé 6 heures de Valheim. En ce moment, je bourre pas mal les streams, mon petit ami. Petite hécatombe. On a perdu peu de PV en plus. On peut passer à 34-52, mais on perdrait notre vampirisme. Ça va pas. On gagne un peu de défense là. On gagne beaucoup de PV là. Ça va bien se passer. On va remettre des cristaux près des prairies. On va remettre des prairies près des cristaux. Non, en fait, je peux pas. La merde. On va remettre des rochers près des montagnes. Ah, mais oui, maintenant, on a fait une montagne à Harpy. Sa mère l'a chouin. Non, mais passer de 26-40 à 34-52, c'est quand même fou, mais on perdrait 9% de vampirisme et 5 de dégâts à tous. La rapière, elle est quand même stylée. On a fini à 6 heures et demie, ailleurs. C'est beau. Dans l'attente d'avoir un bosquet, je tenterai la strat si on récupère un truc sanglant pour voir si ça arrive à tuer le boss. Mais c'est vrai que c'est un combo auquel je n'avais pas pensé. Je ne réfléchis pas encore trop avec le jeu sur la méta, sur le machin, comme au petit mes runs. Franchement, je joue un petit peu ce que je trouve. Mais bon, on a tellement débloqué peu de choses, on a débloqué la cantine. Le stream d'hier était très mouvementé et très stylé. Merde, ça refait un camp de gobelins ! Istre de fourche. Ah, mais ça va être le dernier tour ! Le boss est bientôt là ! Le soleil vient de se lever. Merde, je voulais mettre un bosquet, mais une bagne. Je voulais mettre une lanterne là où c'est... Là, il y a trop de gens, là ! On est d'accord ? Ça fait beaucoup de gobelins sur la route. Est-ce qu'on peut se passer d'une attaque aussi vénère quand même ? Ça pour 9% de vampirisme. Je me le demande. Parce que c'est peut-être le secret de notre longévité aussi ce vampirisme, tu vois ? C'est pas à prendre à la légère. la musique me fait penser un petit peu à Dragon's Fury. C'est drôle, le côté méta à l'Halloween et tout. J'y crois à mort ! Quel champion ! Thèse d'attaque x 20 ! 20% ! On perdrait du vampirisme mais là, le vampirisme, c'est ça qui nous tient en vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On a un squelette. J'ai pas envie de changer de ville. On est à 22% de vampirisme, c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit intéressant. Là, je pourrais faire en sorte qu'on attaque 20% plus rapidement. ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, je pense, c'est de gagner. Les armures elles ont l'air trop stylées et elles ne servent à rien. On devrait gagner beaucoup de PV et on devrait aussi gagner beaucoup de Harpy mais regardez, on est près de la fin sauf que là, il y a beaucoup de choses. Là aussi, là aussi, là aussi et c'est très moche. On dirait un jeu sur ZX Spectrum mais en Full HD. c'est tellement énervé cette BO. Ah putain, il y a un gobelin là-bas, il fait trop mal. Défense 27 plus défense 10, ok. C'est maintenant qu'il met une salle au trésor, enculé. J'ai fait une run avec 70% d'esquive, c'était craqué par contre. Ah ouais, d'accord. Ah mais regarde, celui-là, il va rajouter du vampirisme. On va perdre 12 en défense et plus de régène, plus de vampirisme. Je parie dessus. C'est mon dada. On passe à 36% de vampirisme. On va y gagner avec ça. Bon là, il ne faut pas déconner. Non plus, il ne faut pas déconner. Il est cool ce manteau. Mais on ne va pas sacrifier 400 PV pour 13% de vampirisme. Oh, ça y est, on a le bosquet. Je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas le mettre. Putain. On est d'accord, je ne peux pas le mettre. Putain, pourquoi je n'ai pas laissé un truc là ? Ah mais non, c'est quand il arrive, il fout de la merde. Mais comment tu mets un bosquet ? Ah, il faut le mettre avant qu'il arrive. Oh, putain. Chier. Il faut le faire avant qu'il arrive, bordel. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sacrifie des PV pour avoir plus de vampirisme pour être sûr de le tuer ? Non, mais on a 36 de vampirisme. Ça va bien se passer. Quand je tape, je fais 9. Je me gagne 9. Oh, mais ils font trop mal. Pourquoi ils se prennent si cher du cul ? Les gars magiques. Regène par seconde. Non, mais là, c'est grave. pourquoi ils sont extrêmement vénères, les squelettes ? Il arrive forcément sur le campement du début. C'est pas ouf. À moins que ce coffre me donne la victoire. Jouer sans cimetière, c'est bien. Ouais, j'ai l'impression. Les squelettes, ils sont fort de ouf. On n'avait pas trop joué avec eux. Mais attends, maintenant, c'est devenu une mimique, le bordel. On peut tenter les 14% de vampirisme en plus pour se donner, on passerait presque à 50% de vampirisme. Est-ce qu'on veut moins de PV et plus de vampirisme ? Je pense que c'est ça qui va faire la distance. J'y crois mort. Regarde, je gagne 24 PV. C'était le bon choix. On a marché sur les traces de Leslie, on a fait le bon choix. Ah oui, on peut se barrer. C'est vrai qu'on peut backdash avec toutes nos ressources et pas tester le boss. On est là pour la victoire ! On est quand même à 75% de notre life. Comment est-ce possible ? Tais-toi, nous avons un compte à régler ! Il esquive, quoi. Oh, les coups qu'il meurt ! Oh, mais non ! Oh, j'esquive jamais ! On peut rien construire. On va oublier les cimetières. Ça, ça nous a mis dents graves. Les marais. Ça paraît être un moustique. Ah non, mais pas les moustiques. Ici, les effets de soin vous infligent des dégâts, sauf les potions qui demeurent des alliés fidèles. Mais attends, mes potions, je m'en suis servi quand ? Ouais, mais là, il va falloir faire esquive contre, c'est clair. Ils sont les servis automatiquement des... des... Oh, mais qu'est-ce qui va pas, là ? Il y en a 12, donc tu enlèves les marais. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il manque, là ? Ah, ok. Les potions, c'était auto, ouais. Elle donne très peu de vie, ouais. Bon, mais c'est reparti pour un tour. Magnifique, hein. On a pas du tout perdu 50 minutes de notre vie. Alors, les araignées, je ne sais pas si elles sont fortes ou pas. Une araignée par jour sur une tuile adjacente. Écoute, on a que ça à faire. Mais c'est chiant. Ah non, mais ouais, mais en fait, on a pas fait la strate du bosquet sanglant. Mais de toute façon, on n'était pas en train de descendre le boss, hein. On va mettre des prairies par là, non. Et ouais, ouais, en fait, le fait de blinder le bâtiment, de blinder le... Ouais, elles sont à chier. Effectivement, le fait de blinder le campement, c'est grave intéressant. Et le petit bouclier qui va avec. Il y a tellement de petites phases cachées, de combos, de tuiles, de machin. C'est pas un jeu pour n'importe qui. Là, par exemple, tu mets un bosquet au début, là. En attendant d'avoir un bosquet ensanglanté. C'est ce que je veux dire. La folle, la guêpe. Je sais pas quand est-ce qu'on rejoue avec Bob, mais à bientôt, j'espère. Bravo. Bravo, le veau. Oh, mais là, ça commence à faire beaucoup d'araignées. J'aurais peut-être pas dû les stack les unes sur les autres. J'ai commencé à regretter ma décision. Consister à être idiot. Ah oui, en plus, il y a le double de pop avec le tronc. C'est pour ça qu'il y en a deux facilement. Ah ouais, parce que le cristal, il agit sur le truc. Il va falloir que je l'enlève. Alors, les fameux moustiques, les soins infichent des poisons, sauf les potions. Mais c'est horrible. Mais pourquoi je referais ça ? Genre, la régène, le vampirisme, tout ça, tout ça. champ de bataille. Le marais, c'est fort avec combo vampire. Mais pourquoi ? Les effets de soins vous infligent des dégâts. Et du coup, quand tu vampirises, tu ne perds pas de la vie. Ah, les vampires font des dégâts vampiriques. D'accord. Pourquoi c'est bien ? Contre des vampires ? Ah oui, parce que eux-mêmes se vampiris... Mais non, je ne comprends rien. Alors, les vampires se... Attendez, parce que genre, vous êtes en train de me dire que mon vampirisme ne va pas être altéré, mais leur vampirisme, oui. Ah, tout est altéré. Si, le tien aussi. Merci ! Merci, parce que le premier gars qui s'exprime, il me dit genre, non, toi, ça se fait des soins vampiriques. Non ! Genre, le but, c'est pas que je perde de la vie en me vampirisant. Ok, donc, sur une ville de vampirisme, on oublie. C'est ce que j'ai dit en premier. Par contre, si les coffres deviennent méchants, ça va peut-être être compliqué, quoi. Par contre, c'est le jeu du backseat de l'enfer. Mais là, regardez, on est déjà à 20% de vampirisme, ça va bien se passer. Oh, il y a trop d'araignées ! Ça va pas se passer ! Ça va pas bien se passer ! On met une lanterne là-dessus, parce que là, c'est pas possible. et là, ça va pas. Moi, ça remplace pas la maladie de Valheim. Par contre, j'adore la batterie dans cette ville-là. On a pas battu le premier boss, on voulait qu'on débloque la deuxième classe. Du calme ! Du calme, c'est notre deuxième essai. Je sais que vous avez déjà enculé le jeu. On va virer cette double truc-là, c'est pas sérieux. On attend toujours le truc ensanglanté pour le mettre là. Tirer la carte, j'ai fou en lame des cartes, Yogi. Sous-titrage! Sous-titrageоны Grosse vibe Amiga Grosse vibe Zorg de 5 éléments Ouais 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 la montagne ça vous gagne J'ai hâte de ramener que 30% de ce bordel En crevant salement la bouche ouverte Si si je l'ai réactivé Il était désactivé Il a été activé derrière C'est vrai que le jeu est super Vachement lambiqué On peut pas le reprocher On peut pas renier ça Allez hop on y va Un road pour là C'est quoi ça ? Un caillot sanguin Mort vivant liquide Il possède une âme Très bien Il est increvable Et ça suffit Bon j'étais mort au lieu de me les donner Ah voilà Un bel qui fait le bruitage Voilà Salut mon pote Ah si t'as une casse touchée par deux champs de bataille Ça fait apparaître les fantômes comme ça D'accord ok Ça fait partie des petits délices de la vie Là des petites surprises C'est tout ce qu'on aime Mais vous me faites douter pour le bosquet Parce que je sais que j'ai vu un cadenas se mettre Et après quand j'ai remis un truc Ça l'a enlevé Je suis en train de décorer la salle des coffres Pour qu'on puisse débloquer plus de choses J'ai longtemps considéré la chose Beaucoup trop de marais là Mais d'où vous sortez Sortez de mon jardin Mais grave c'est le jeu du backseat Bon dès qu'il y a des cartes Tu as re-sélectionné le boquet Ça retire le cadenas sur le sanglant Mais tu dois le re-sélectionner Ah bah merde Bah tant pis On me sent bosqué alors L'interface m'a eu On a mis un truc avec des rats Pour que ça tue pas le boss à la fin Mais effectivement Il fallait s'attendre à ce que le jeu Soit maroufable à l'infini Je suis très triste comme homme La musique me dit d'être triste Joue à des jeux qui se jouent tout seul Devant des milliers de gens Oh oui du vampirisme 4 Là je cherche même pas Je bam Il esquive 15% L'esquive est quand même relativement pourri Mais par contre là ça me fait perdre 7% Non J'aime bien avoir un quart de vampirisme Regardez Paf Et on a vidé Les caisses de l'état Je vais bourrer des lanternes Dans le doute La régène par seconde T'as 1.2 actuellement C'est pas négligeable On tape plus fort On tape plus Non on tape moins vite On esquive Et on vampirise moins J'aimerais bien taper plus fort en fait On se le dise Regardez Je fais une chaîne de montagne Reproduire un décor de Valheim Regarde T'as vu cette taille de merde quoi Genre je peux le mettre nulle part Sblu Avec le dégâts à tous Je suis à 1 Non je suis à 2 Oui d'accord Avec la défense du coup Ca devient du cacamou Toujours plus de gobelins Alors est-ce qu'on tente De se mettre quelques vampires Histoire de looter des choses intéressantes Je ne sais pas Je reste planté là Merci Anarchie On peut se planter un petit nid d'araignée ici Merci Anarchie 20ème abonnement C'est dans la boucle Le phare Les rochers La grosse déprime On leur tape bien la gueule Quand même Caisse d'attaque 20% On perd les dégâts à tous On perd les esquives Et on peut faire moins de dégâts surtout Mais pas beaucoup moins de dégâts Et on en fait Plus On va voir Moi ça m'a l'air intéressant De taper vite Pli Pla Blue Pli L'autre est enragé Ca y est Ca va être la débandale Je ne prétends pas Avoir biaisé le jeu Dans ma tête Je ne suis pas Gorky Non C'est Daryl Gorky c'est l'inverse Et Daryl Vous êtes trop Trop jeune Je pense que Qui connait Daryl Ici Il y a une chambre déco Merde monstre Il n'est même pas allumé Je parle tout ça depuis tout à l'heure Ma vie n'a pas de sens Daryl de The Walking Dead Ah ouais Non vous êtes là Il y a une team vieux Il y a une belle petite team vieux Franchement je suis fier de vous Ouais Daryl c'était un enfant Surdoué ordinateur Machin bidule À un moment il joue À un jeu sur Il joue à un jeu de voiture Je crois que c'est Burning Rubber Sur Amstrad Mais c'est peut-être sur Commodore 64 Je crois qu'il joue à un jeu Commodore 64 Et il encule le jeu Genre il arrive à accélérer le code Et la meuf Elle est là genre Waouh mais c'est super fort Daryl Oui enfin c'était cheaté quoi Comme toi Ça fait spawn du bois dans Valheim T'es pas le fou Comme quoi Comme quoi t'es doué quoi Et le jeu Le film est super vieux C'était pas très intéressant Des fois je demandais à ma mère De mettre la cassette Parce qu'il y avait À un moment il jouait à des jeux vidéo Genre c'était à ce point là Genre j'étais drogué à ce point là C'est à dire que je demandais À mes parents De mettre Des films Parce qu'à un moment Sur une heure et demie de film Mon niveau d'attention Était maximal Pendant 5 minutes à peu près Mais bon On mettait des cassettes Parce qu'à un moment Genre pendant 5 secondes Il y avait un jeu vidéo Dans un film Et là t'es genre Ah ouais C'était un des films préférés On peut acheter la cassette Et vous faites mal Arrêtez Une barre de stamina Sous ta barre d'attaque auto Elle devient orange Quand tu dois la régène Une attaque speed Trop élevée Et un trop d'évade Peut-être contre-productif Du coup J'ai une barre De stamina Effectivement C'est très mal expliqué Par le jeu Je n'ai jamais vu Cette histoire Qu'est-ce que c'est Que cette aventure là ? On est qu'à 17% De vampirisme C'est vraiment pas terrible Là je pourrais gagner Quand même 9 de défense On prend cher Donc on va limiter Le vampirisme Et on va continuer Notre vie Ah ouais La barre bleue Ah oui Donc en fait Ah oui La petite barre grise là Donc en fait Si t'attaques trop Après ton personnage Franchement Avant qu'il se fatigue T'as vraiment intérêt D'avoir une attaque De saligo S12 Est-ce qu'il Je veux garder Le vampirisme 10 Oui J'ai dit oui Ah oui Chambourcy Est-ce que Chambourcy Je dis oui Et Philibert Jaquet Mais ce n'est pas Du Baxi J'adore la phase De qui commence Par ses bases d'accès Alors que t'es censé Découvrir tout seul En jouant Oui c'est comme Si on disait Alors c'est pas du Baxi Mais si tu fais Des combos Avec les cartes Tu obtiens des synergies Dans la vitesse d'attaque A 20 Yes Sachant que Rien ne vous pousse A risquer Le bandef Sur un coup de poker En mode Je ne sais pas Si c'est un Baxi Mais Le dernier boss C'est Waluigi Donc Voilà Peut-être on stuff En haut à droite aussi Il a réussi à me faire rire Juste nerveusement Parce que Le jeu Par contre le jeu Je trouve qu'il est En fait Il est bon à jouer En dilettante Mais alors A commenter A expliquer Moi il m'endort Un peu Je ne suis pas très Je ne suis pas très fier De ce qu'on fait On a des dégâts Vraiment en carton J'aime beaucoup plus mal Même si on attaque Beaucoup moins Sano a 10 de vampirisme Mais moins bien Mais il y a mieux Plus de défense Non Non Écoute On va rajouter Un manoir J'y crois pas trop Là Je trouve qu'on est Assez nul à chier Oh il y a une armure Attendez Il y a une armure Avec du vampirisme Même si elle rétrograde Techniquement Mais on repasse A 20 de vampirisme Il y a une armure Il est loup Il est loup Il est marais Mais genre Quel enfer J'ai battu J'ai battu le premier boss La première demi-heure Que j'ai testé Le jeu Je vous jure En fait j'ai mon autre partie Je peux faire semblant Genre Eh vous avez loupé La VOD J'ai tué le boss Ah Ah Etc Etc Je regarde trop de vieilles pubs En ce moment J'avais pu lire effectivement Que la découverte Quand même Des différents trucs Pouvait être assez lente C'est pas faux Ils ont pas menti Sur ce sujet En même temps C'est un idle game C'est A la base T'es quand même censé Juste Voilà Jouer au pif On c'est une petite partie De temps en temps C'est un peu infini Ça se renouvelle souvent Tant mieux C'est nos habitudes de joueurs Qui sont vraiment Trop excités Alors si vraiment Je le sens pas Le boss On va juste pas l'affronter On va arrêter Regarde Elle est mieux Elle fait 13% de contre Elle fait un peu moins de dégâts Mais elle fait 13% de contre Et deux dégâts magiques Parti J'aime mon vampirisme Bon là C'est pas si dingue Gagner 6 PV Et les boucliers C'est la misère sexuelle T'inquiète Les gobelins Ils vont nous Ils vont nous réveiller De toute façon Ça me rappelle Les vibes FTL En mode genre Bah c'est bon là Je suis invincible Et puis Boum Le boss Si t'es pas juste En train de rouler Sur la vie T'as mal se passer Là je gagne 72 PV par jour Quand même C'est pas rien C'est ça pour mourir Contre le boss Mais bon On est au premier boss Encore Petit côté Gremlins Sur l'OST Effectivement Il y a trop de lanterne Il y a trop de méchants Mais premier stage De Gremlins 2 Sur NES Effectivement On va se donner Une contre Et de l'eskill Trois mort L'air d'amur Au secours Une herpie Dire que la première fois Qu'on a rencontré Des herpie On est là genre C'est terrible Ce qui leur arrive Là c'est la débandade Là ça commence à piquer Regarde on a eu le coquetier Et boum On a pas gagné Tant de PV que ça Eskive 16% On en a pas beaucoup Mais On passe à 25% d'eskive Franchement si on est plus Si on peut Si on peut éviter Un coup sur 4 Du boss Moi je dis Ecoute faisons ça Y'a pas de raison Les dégâts magiques En fait c'est Ne prends pas en compte L'armure D'accord Alors c'est un truc Qui n'a rien à voir On pourrait perdre Beaucoup de vampirisme On passe à 10% de vampirisme Par contre on a gagné Beaucoup Beaucoup de stats D'un seul coup Là je vais me délecter De défoncer Les deux chiens On va mettre de la prairie Là dessus On va monter le vampirisme Mais c'est pas ça Il fait dégâts à tous L'autre truc On a une arme de chias Prendre cette PV C'est ridicule Là regardez Regardons nos options On a Le boss va arriver De façon imminente Soit c'est un loop Soit c'est deux loops Soit c'est maintenant Soit c'est un autre loop Non il devrait arriver d'ailleurs PV par jour Esquive 37% Ça commence à être pas mal Vaut mieux avoir 37% D'esquive Je pense que 10% De vampirisme Même si j'ai dit Jouer vampirisme Est-ce qu'on augmente Le vampirisme En vrai Pourquoi ne pas tenter Le 55% d'esquive Ça a l'air très très fort Quand même Regarde là Esquive 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 50% Égale 100% Bien sûr On s'appelle Mister MV Surtout Alors là Ça pourrait faire 12% D'attaque Ouais vous de dire Que je vais Être plus fort Non ça va Je garde l'esquive Je garde la bille d'esquive On est à 50% d'esquive Ça va bien se passer Allez C'est fou d'avoir rendu Ce jeu passionnant Alors que Déjà Si vous étiez là Pendant les streams Sur Un Gatchat Dont j'ai déjà oublié le nom Pourtant On a streamé 12h En OPSP Franchement Je vous aime d'amour Même si L'annonceur a été très gentil Il m'a permis De streamer un podcast Avec Panda Pendant que le jeu Se jouait tout seul Littéralement Alors est-ce qu'on retourne Sur l'esquive Est-ce qu'on donne Les vitesses d'attaque Ça par contre C'est vraiment plus fort Moins d'esquive Plus de vampirisme Oh là là Et voilà Maintenant c'est le dilemme Moins d'esquive Et plus de cash On peut re-switch Vampirisme Non mais l'esquive A l'air beaucoup plus On va tenter notre chance On va attendre D'avoir de l'esquive Merci Amorloc Mais lui aussi C'est un roi de l'esquive En même temps Il a pas de pied Donc il a forcément L'avantage Merde Alors j'ai loupé ma case Ça arrive Non mon bouclier Il fait de l'esquive Donc non non Alors on vide un petit peu Nos bourses Regardez là On ne sait pas Si vous arrivez sur le stream Où est le héros Plus de vitesse D'attaque Mais moins d'esquive 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 Et de régène Notre régène C'est notre seul régène Mais ouais On pourrait Reaper Post En En vampirisme Au dernier moment Mais on est A 53% D'esquive On évite Un coup sur deux C'est vraiment pas mal Par contre on ne gagne plus de vie C'est là que je suis triste un peu Ah c'est vraiment un délit d'initier Effectivement Il faut vraiment avoir fait ses doigts Le boss est là Non mais elle vient d'où cette rapière de fou là Elle fait pas beaucoup plus de dégâts On a 11 de Vampirisme Alors que ça cesse d'esquive On a vraiment 0 de Vampirisme On gagne pas de PV Pas de PV On gagne pas de PV Oui pas de PV Oh tous ces gobelins La flemme Oui le phare C'est un peu tard Mais bon On vous aime Mais tu vois On perd trop de vie Alors après je vais gagner 100 PV A la fin de la journée Mais on perd beaucoup de vie Enfin on regagne pas assez de vie Mais ça c'est chiant Par contre les esquives Comment on économise Mais on regagne pas assez de vie Là je peux quand même Je peux permettre 200 PV de plus C'est quand même dur de dire non Après faut les trouver les 200 PV de plus Parce que là ça me monte mes PV max Tu vois Je la sens tellement mal Je la sens encore très mal Il y a trop de gobelins Ce loup était nul Mais mon esquive est tombé à 35% Du coup c'est recourri Alors que mon vampirisme est là Allez Pareil c'est de retour en équilibre Les potions il les prend lui même Pas brillant On est bientôt à la fin d'une journée Donc on va regagner 106 PV quand même On est à 25% d'esquive 25% de vampirisme C'est un bon équilibre On pompe un quart On renvoie un quart Et j'ai fait un camp de gobelins C'est pas la solidité Ça c'est juste la même chose en mieux Let's go De toute façon nos armes Elles sont level 7-8 là J'ai tellement pas les faire Regarde on les a gagné Les 106 PV de la journée On est déjà demain Ah ça c'est 13% Et 9% de vampirisme On fait pas de dégâts C'est horrible Comment je vais faire Quand l'autre con va me donner Des coups de 200 là Et tu peux pas Tu peux pas trop hold Tes cartes Parce qu'au bout d'un moment En fait ça les écrase Y compris les terrains Et les équipements Ah mais ce vampire Qui casse les prives Ah celui là Il esquive les machins Mais par contre Je crois qu'il était Beaucoup moins bien Non c'est pas dingue C'est de la merde C'est de la merde Je panique Non panique Une petite carte oblivion On va peut-être pouvoir Se faire une douceur En partant La défense elle est à 16 C'est ridicule Déjà je fais la grève De ces trois araignées Je vous le dis Oh le boss Ça va pas le faire Tu peux switcher Ah d'accord Tu peux switcher les cases Ah ça c'est bien D'accord ok Je savais pas Ah je pensais que c'était Full Full nique ta mère Ok ok Ah là j'y crois pas On arrive midlife On est pas du tout solide Un autre exploit Tu es de retour Nous nous souvenons De toujours de toi Ah oui c'est bon D'être retour retour Mais je voulais pas L'avoir fait ça Vraiment un exploit Mes vieux souvenirs De ce monde ont disparu Les chemins est vide A nouveau et partout Je regarde Je ne vois que des ténèbres Intéressant donc Techniquement Tu te rappelles Qu'il y a des choses On a oublié On devrait pouvoir trouver Un moyen de se servir de ça On a quelque chose De plus Nous avons réussi A mettre de l'ordre Dans cette heure Passant la prochaine étape C'est à dire Nous devons agrandir le camp Nous devons d'autres Sortons d'artisans De cuisinier À l'alchimiste Mais on a besoin D'un droit pour travailler Et là ça ne peut suffire Au matériau d'ici Il suffit d'aller tourner Mais je n'ai que des pierres Et des branches Comment pourrions-nous En tirer quelque chose Oui c'est étrange N'est-ce pas Mais je me suis rendu compte Avec le feu que tu as fait Les choses que tu obtiens Contamine tout ce qui est similaire Avec de la stabilité Seulement une petite quantité Mais c'est déjà bien Même une branche suffit A faire exister Un mur en bois Sans besoin D'une supervision constante Très bien expliqué Alors On peut Se permettre Une ferme Un gymnard Débloque la quantité De gagner des caractéristiques spéciales En tuant des monstres Lors des expéditions Et débloque la carte village Mais la ferme Toutes les tuiles vides Autour de la ferme Sont transformées en jardin Après une expédition Il vous donne une ration Pour chaque boucle complétée Mais pas plus Qu'il n'y a de tuiles jardin Autour de la ferme Vous pouvez construire Sur les jardins Mais dans ces cas Il ne faut rien En plus de ration Débloque la quantité De fabrication de nourriture Si la réserve est construite Débloque la carte De champ de blé Et la forge L'apprenti Permet de commencer Une expédition Avec un équipement De guerrier de base Et développe la capacité De fabrication d'outils Sur le camp On peut commencer Avec le truc de guerrier En vrai Je ne vais pas trop chercher Loin A midi 14h On va Parleur club Cette barbe Mon gars C'est une petite force Je me vois là Yo T'imagines pas Quelle boit la chaleur Je pourrais donner Du métal Mon banque Nous aurons Le gros outil Mais Tu peux en être sûr Mon saillot Tu verras même Trouvé Et je voudrais Que nous servirons Dans ton périple Vous êtes très enthousiaste Quelque chose me dit Que vous n'êtes pas étranger A la vie de marin Il s'est mort Comment être Vous nuyez Peu importe Tu as raison Ne t'inquiète pas Je te prouverai Que si bien Peut-il tenir Mertou Aussi bien Qu'une barre Dans une tempête Et pendant une dizaine De jours On a fini Les îles Les îles Les îles Ok Ah mais je peux faire La ferme aussi Yeah Ah ouais As-tu remarqué A quel point Cet oubli Affecte nos sens Les fermiers Promet qu'il pourra Développer des cultures Stables Mais cela prend Un certain temps Ce serait raison De voir qu'il Parvient à verbouser Dans la lumière Et du soleil C'est énervant Je regrette D'avoir fait cette voie Bon alors On n'a pas mis Les bosquets Sans blanc Et du coup Les champs de blé Sont verrouillés Je ne sais pas pourquoi Les trucs Je ne comprends Pas tout Pourquoi je ne peux pas Débloquer les champs Alors je comprends Que les bosquets Sans blanc N'existent qu'avec Les champs de blé Mais du coup Est-ce qu'il faut Forcément Faire un village On va voir La carte village Comme chagrine Mais tu vois Là ça clignote Pourquoi Ah il faut forcément Deux cartes Comme ça De ce style là Les cimetières Vu qu'on joue Un peu vampire Mais là On va virer On va virer Les araignées Bon c'est saoulant Quand même Donc comme vous avez pu voir Maintenant on commence Directement Avec un peu de stuff Donc les premiers blobs Ils prennent Cher du cul C'est ça qu'on aime On va attendre On va attendre de tomber Sur un truc au trésor Peut-être pour placer Cette première prairie Pareil On rappelle Il n'y a pas de On a du stuff de base En plus Un cimetière Merci qu'on se tiche Déjà 10% de contre C'est mieux Que comment on peut finir Dans certains trucs Allez le champ de bataille Boum C'est la même chose Triple blob direct Ouah Rhumusinateur Ça fait beaucoup de vite On fait de la prairie Bon attends Par contre Je ne veux pas écraser Cette prairie Donc là Attention Le soleil vient de se lever Pour une belle Journée Comme ça Si je pose un cristal Une carte de cristal J'aime bien l'avoir Contre 10% Dès le début Quelle drogue Tu joues Tu sais même plus Tu fais des bouts Que t'es là Genre Là cette fois Je mets un bosquet A l'entrée Et ensuite On mettra un truc Qui peut tuer le boss S'il arrive à 25% Là ça n'a pas changé beaucoup Le schmilbrick Des blobs Des blobs J'attends les bruitages Bon mais fais la ta montagne C'est bon Ok Est-ce que ces cartes là Tu peux les changer Non Tu ne peux pas les changer de place Et voilà Et maintenant Salot trésor Et voilà Et maintenant je regrette Et bon comme vous pouvez voir Une expédition Même Même A vide Techniquement A vide Ça fait quand même Du café Je ne pense pas que tu puisses Oblivion le boss Oui Ça y est On a un blouson Avec un col relevé On est chaud C'est un rang Mais cette tour Oblivion le boss Mais cette tour Qui baisse son max de PV Avant un combat Ça je ne savais pas Merci Tanyos Oh le petit 22% De vampirisme Là on est pas mal Littéralement On n'a pas fait Beaucoup mieux Tout à l'heure Je préfère avoir un anneau D'esquive C'est clairement Autant qu'on perd Toutes les cases Autour du campement Pas faux Le tour C'est mieux D'en empêcher le spawn En fait Il faut avoir la curiosité Moi je pensais Que c'était juste décoratif Tu vois Faut avoir la pensée De se dire Ah Ok Si je mets des trucs Tout autour Le boss Il sera pas buff J'ai envie de faire mal J'ai marre de mettre Des calottes Ouh Au pire C'est qu'en jouant Au pique J'ai gagné Ça fait merde Pour l'instant On va jouer A la max Sous-titres par Jérémy Diaz Il ruine la case Bosquet sanglant Merde putain Putain Faut que je mette Un bosquet ailleurs Putain je suis con J'ai encore J'ai pas fait gaffe Encore J'arrive pas à penser A tout J'adore cette zik Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Non Vous êtes affronté un ou deux vampires maintenant De toute façon J'ai gagné au pif Avec vampirisme Chez moi Du coup je pense que c'est craqué Toi un jour T'as gagné avec la régène Et du coup tu penses que c'est craqué Et en fait Sur Youtube Y'a des mecs qui gagnent Avec des builds Ou même pas Les harpies vont arriver Allez on va se plaiter un petit Jérémy Diaz 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 On a placé notre combo Par contre y'a pas de méchant quoi On est bientôt à mi-chemin pour le boss Et il se passe rien Je montre nos boucliers sont les plus pourris de la terre Mais pourquoi y'a méchant ? Et on a vraiment aucun vampirisme là ? Sérieux ? Eh vas-y tape toi Bien sûr focus le blob Jean-Michel On gagne pas assez de vie quoi Non Regarde on a pas une dé... Enfin notre truc est vraiment pas terrible hein On tape ni fort On vole pas beaucoup de vie On esquive pas grand chose On a un peu de contre Enfin une capacité quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là elle esquive à 20% déjà Ça commence à ressembler à un truc Ouais pour les prairies en fleurs euh... J'ai pas tout à fait compris On va crever salement On regagne pas de vie On regagne pas de vie On regagne pas de vie Infernal Elle esquive 18% là Ah bah donne moi de la régène là parce que je peux plus On regagne 3 PV On regagne 3 PV On regagne 3 PV Prairie en fleurs Alors j'ai pas trop quelle est la synergie Mais en tout cas elle donne plus de PV et cool qu'est-ce qu'on veut et moi ce qui m'énerve c'est que j'ai gagné et que les gens ils me croient pas parce que le jeu il veut que je perde je gagne un peu de vie pas dingue hein je lui fais 7 de dégâts quoi pourquoi c'est aussi de la merde à l'aide j'ai l'impression qu'on régresse au fur et à mesure qu'on joue regarde comment sont disposées tes prairies la raison se voit en soit je me disais ouais c'est parce qu'elle touche une autre carte dites vous que moi les zombies j'ai été recalé alors que c'était même pas un examen avec moi on m'explique que c'est un idle game j'y joue en dilettante une main dans le slip vous pouvez pas voir mais je vous jure des vraies cartes quoi ah et du coup je vais mettre un autre bosquet ici je sais pas ce que ça a donné ah ça c'est peut-être plus intéressant plus de régène bah oui arrêter de faire 7 de dégâts au gargouille mais oui en fait c'est un faux idle game bien sûr on peut essayer de pas jouer de remplacer chaque arme qu'on comprend voir si en fait on gagne pas ça pourrait être intéressant de jouer en mode genre Jean-Michel mauvaise foi alors là attends là c'est des esquives plutôt que de la régène je vais esquiver et passerait quand même à 40% les gars magiques me perdraient des contres et de la régène je pense que le gain va substantiel ça pourrait être intéressant de faire une run où tu remplaces systématiquement tout ce que tu loot et tu places tout ce que t'as au pif pour voir si c'est pas mieux si en fait c'est pas mieux de ne pas réfléchir à l'esquive l'esquive là ça sent ça sent bon 27 de défense quoi ils sont fous c'est de la merde l'esquive est à 30 on a pas de vampirisme on a plus de régène c'est ça qui m'énerve en fait c'est quand t'as plus de régène ni de vampirisme tu fais quoi en fait ta vie est de la merde ah putain pourquoi je l'ai pas placé sur la salle au trésor j'ai oublié arrivé au loop 50 tu remets ta ville en question à chaque case mais c'est ça exactement ça on perd trop de vie quoi alors par contre du coup on esquive beaucoup d'attaques je n'ai pas envie de perdre 18% d'esquive même contre de la régène je peux carrément doubler mes PV donc c'est quand même pas négligeable c'est pas brillant c'est pas satisfait de la classe j'espère qu'on va loter des trucs un peu vénères en esquive ou en régène mais en fait esquive ou pas esquive si je ne regagne aucun PV ah bah voilà c'est sûr que je remplace ouais c'est ça c'est que sans régène ou sans vampirisme t'es pas solide 19% repasser à 11 de vampirisme c'est quand même beau ça commence à ressembler à un truc ça temporise un peu mieux là j'ai l'impression de jouer à cookie clicker mais que ça sert à quelque chose évidemment le camp de gobelins alors regardez deux gobelins deux trucs alors ma seule esquive maintenant c'est les 12% d'ici je pourrais remplacer ça par de la régène ou alors cet anneau donne 19% de contre j'ai que 11% de vampirisme et 12% d'esquive c'est pas dingue la quasi-notalité du loop ah 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 bah ça fait quand même presque 10 de plus plus de vitesse d'attaque on parie on change totalement de stratégie juste parce qu'on a loupé on a looter une meilleure arme je place pas assez de cartes sur ma route ouais mais j'ai du mal à survivre en fait enfin genre c'est compliqué de se dire qu'on va faire comme ça tu vois ce que je veux dire je ne crois pas je n'ai pas confiance en l'âme des cartes bien sûr que c'est les mobs qui lâchent du loot j'ai pas confiance en l'âme des cartes je vais mettre un autre vampire parce qu'ils sont marrants les squelettes ils font si mal au cul eux sont un peu nuls ouais les camps de gobelins ça fait mal là tout le monde l'aura remarqué là mes stats sont ni bien ah si j'ai plus 30% de vitesse je peux tout poser jusqu'à la dernière avant le boss et farm à max ouais mais ça prend 3 jours pour que ça spawn les ennemis on va voir dans le jeu je ne sais pas ce que c'est ce oui 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 je pose un squelette ici histoire de regretter j'ai gagné 4 ah mais j'ai gagné c'était là quoi je gagne 90 pb ouais mais ça s'appelle juste le matin je pense à faire beaucoup tiens on ne regagne toujours même pas 100 pb par jour on a quand même 1100 pb max mais comme on n'en regagne pas beaucoup c'est pas dingue la salot trésor je la touche maintenant sérieux boss va arriver on est à chier c'est pour pas être solide on était plus solide sur la dernière j'ai 23% mais j'ai plus aucune esquive en fait là soit je vampirise et c'est pas dingue putain de gobelin merde là on est full life en soit là le loop nous a bien mis quand même il esquive 20% mais je perdrais 10% de vampirisme on passera à 20% on passera à 20% d'esquive ça changerait la vie regarde ça et on reste quand même à 12% de vampirisme 6 par seconde oh je ne sais pas quoi choisir esquiver compte pas besoin de regen si tu perds pas 6 par seconde est-ce qu'on veut esquiver un coup sur 5 ou est-ce qu'on veut gagner 6 pv par seconde ça a l'air péter 6 par seconde 20% d'esquive c'est tellement fort franchement franchement c'est l'esquive qui me paraît cool pour le boss d'éviter ces putains de coups qui font trop mal je ne sais pas plus de pv enfin plus de vitesse d'attaque c'est pas là pour cette bague les amis mais comme il tape lentement esquiver un coup sur 5 ça paraît dingue c'est un arrang alors la vitesse d'attaque elle est vraiment pas mal donc je peux me permettre de taper juste plus fort merci Rart le moment ça suffit quoi il y a trop de gobelins il y a trop de gobelins sur le chemin mettre un phare ça n'a pas empêché 50 gobelins d'arriver je suis sûr qu'il y a déjà allez boum je suis sûr qu'il y a déjà une reprise métal de ce titre il doit vraiment être pas piqué des hanuts gros banger le jeu il serait beaucoup moins bien sans ça ce qui est bien c'est qu'on évite les gobelins ça a un double tirage d'oblision on va pouvoir sucer on passe à 113 pv par jour alors on peut augmenter les skives et baisser la vitesse d'attaque je pense qu'on va faire ça et on moins surtout les pv mon empirisme est à 12 ça nous maintient quand même pas mal à flot on reste sur les skives je ne veux pas perdre plus d'eskives on fait très mal la vitesse d'attaque de cet anneau est quand même bien mais non on ne peut pas perdre d'eskives c'est vrai qu'on a toujours cet anneau avec 6 de regen les choses se passent il y a un gobelin qui a re-respawn alors qu'on l'avait viré ça va trop lentement j'aurais dû virer son truc mais je ne pense pas que quand tu vires la maison ça vire les gobelins directement dégage palais de la liche palais augmente les pv de la liche et les dégâts de la liche ok je veux juste augmenter les pouvoirs de mes boss cam let's go ah mais en soit attends si je mets des manoirs ça va vu que c'est la dernière truc les méchants ils n'ont pas le temps d'apparaître et ça va me donner tout le bois de la terre si je suis un génie ouais ça donne les ressources bah non parce que les trucs apparaissent au bout de 3 jours donc tu ne peux pas te faire surprendre ah ça c'est un très bon trade 36% d'esquive 28% de vampirisme plus 1000 pv max je ne peux plus faire grand chose je ne peux plus faire grand chose je commence à être la débandade il met des tartes lui je gagne 13 pv et putain cette esquive à 36% j'aimerais bien qu'elle serve à quelque chose non mais je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas donner ah mais le phare il va accélérer Jean-Michel je ne veux pas débander je ne veux pas débander il y a des bandades mais je ne veux pas débander on y croit on est censé esquiver comment est-ce possible ? la journée va se passer en plus on va regagner des pv oui esquive on prend si cher mais tu esquives pas du tout à 36% là on a eu chaud au cul je l'avais oublié c'est absurde c'est impossible pour de nombreuses raisons être à l'alerte je ne comprends pas ou il dit maintenant remets tout en place comme le monde était avant je ne peux pas j'ai déjà accompli ma tâche mais le résultat est imparfait je n'ai pas en mesure de refuser espèce de sac d'os tout ce que j'ai pu rassembler il l'a déjà reçu je voulais voir comment notre croisade contre l'univers allait se terminer pour être très moindre ce qui en résulterait ma présence n'est plus nécessaire mais qui ça il ? je vois vous êtes connecté en fait tout s'explique je vois la réponse à ta question bien assez tôt cette anomalie attire un cours sur son attention actuellement mes explications n'auraient pas le moindre sens alors épargne-moi tes élucubérations et meurs sale chien si ce sac d'os disait la vérité il me reste un long chemin à parcourir je reconstruirai mon monde à partir de zéro s'il le faut et le crâne de ce monstre sera la première brique de sa fondation ouais ouais alors en plus il out une super épée ouais alors on pourrait se barrer avec la caisse ou refaire retenter un loop avec l'épée x12 qu'il nous a donné sachant qu'on a mis un max de choses mais nous de toute façon tout ce qu'on veut c'est là l'orbe de mortalité en général la mort est instable cet orbre la rend inexistante et stable pendant quelques secondes généralement suffisant pour éter un sort funètre vas-y on reste sur un loop le TP est juste craqué un petit loop on a mis tous les animaux de la forêt là je peux encore me barrer le grid c'est la vie bien sûr et là attends sur cette build qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer tu as 24% de vampirisme 36% d'esquive 27% de défense mais d'ailleurs ça peut continuer à l'infini une vraie question que je me pose un plus 1000 PV enfin ce qu'on veut c'est pas plus de PV c'est faire plus mal je veux pas je suis assez confiant au moins un loop on en parle des 12 000 forêts que tu as mis avant le boss et alors ah oui ça va peut-être être dur moins de défense plus de vampirisme les squelettes s'en foutent on me rappelle qu'on peut se barrer à tout moment avec 60% des récoltes et j'ai l'impression qu'il esquive pas du tout ce qu'il est censé esquiver on est en train de se faire avoir oh les triples gobelins ils vont faire si mal 3,6 de régène par seconde c'est beau on a plus de place mais si là je peux en mettre contre les blobs tout se passe bien change ta bague mais non esquive 20% mec c'est pas mieux je veux pas descendre à 15% je tiens mes 35% on est quasiment 30% de vampirisme plus de 30% d'esquive moi ça me va je ne veux que des trucs qui supplantent mais le 36 c'est que 1 sur 3 ah oui j'esquive qu'une attaque sur 3 du coup là par exemple quand je suis contre 4 et demi ça va pas du tout me sauver la vie regarde ces roles d'esquive regarde ces roles d'esquive là bim solide tranquille et parsile je regarde trop la télé esquive 9% mais moins de vampirisme c'est à 40 mais plus de ah mais 3 de régène par seconde vas-y on gagne pas assez de vie regardez 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 la zone regardez 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 ma jauge de vie qui fait ploup 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 ah ouais putain on aurait du passer à celle qui fait oh la la on remonte à 23 de vampirisme on a 42 je crois mort je trouve pas autant d'esquive non j'adore j'ai pas envie de me séparer de 20% d'esquive comme ça regardez 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 ce loop gridé me donnera raison ultimement on va donner chaud aussi c'est qui le ah non mais le squelette le squelette hop au revoir merci la lanterne il est trop tard mais bon c'est pas grave oh putain j'avais pas vu ceux là pourquoi il attaque le goblin non si énervé ils sont super énervé allez à la pointe du jour on gagne 150 pv et en plus en ce moment on gagne 5 pv par seconde c'est à dire qu'on est en x2 donc regardez regardez elle est 710 je déclic cla 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 C'est bon le soleil s'est levé Ah C'est un arrond Merci Quel vilive box Bon alors J'ai mis beaucoup de forêt ça Allez c'est bon c'est le boss je peux en mettre un max Pour farmer du bois Putain mais il met 37 là 51 mais c'est quoi ces vampires fous Pour moi si le boss passait C'était pas des Tu vois des saletimbans Qui allaient me tuer Il y en a beaucoup de monstres Franchement au level ça doit vraiment être un bordel On aura quand même bien mis deux heures Pour tuer le boss Hors qu'une heure aurait presque pu suffire Et bien vous voulez du suspens Level 12 et pourtant j'ai pas envie D'avoir 25% de contre Oh avec la harpie Oh quelle horreur Ce bouclier là Merde Ce rocher là Le coffre se rebelle pas Ça va bien se passer Ça va bien se passer Pourquoi vous me stressez Tout le monde est calme Plus qu'une case Plus qu'une case Oh ouais Tadam Salut mon pote Écoutez écoutez tous La liche est morte La malédiction a été levée mais Mais quelle liche Quelle malédiction Je te crois bien entendu Mais je n'ai pas la moindre idée Qu'est-ce que tu parles Vous ne vous souvenez pas du sorcier mort Celui dans un manteau de fourrure Tenant un sceptre absolument ridicule Entouré d'une nébuleuse d'étoiles Flottant au-dessus du monde Sur ses ailes brillantes Et le dévorant morceau par morceau Voilà qui est étrange Rien ne semble avoir changé ici Comment est-ce possible ? J'imagine que n'est pas la seule cause des ténèbres ? Hum Le squelette a mentionné lui Qui que ce soit Il doit avoir quelque chose à voir Avec l'obitération du monde Je crois que je n'ai pas le choix Je dois continuer mes expéditions Et jouer tout le temps Alors la fonderie On n'a pas assez de ressources On peut faire le gymnase On peut faire la réserve La réserve Pour faire la fabrication d'outils Non on ne peut pas faire la réserve On va faire un gymnase ou un refuge Ça débloque une nouvelle classe Mais let's go Il y a de l'exil Exil Ne soyez pas trop durs Avec les âmes perdues Qui ont trouvé leur salut Dans le vin et le jour Asseyez-vous Et choisissez plus Mais pas pour ça que je suis là C'est très étrange Ce lieu et ses environs Il me semble familier Je m'en doutais Alors vous avez gagné Votre vie sur la route Un peu de vol par-ci Par-là peut-être Ou en amassant Les primes mises Sur la tête malchanceuse De quelqu'un Comme si quelqu'un d'autre Savait et faisait tout cela Et maintenant J'ai ses connaissances Et ses compétences Voilà que j'ai littéralement Deux as dans ma manche Et je pense que j'ai volé La bourse de quelqu'un aussi Ah oui c'est la mienne Je faisais ça en bloc Mais c'est ma bourse Il m'en reste plus qu'une Venez me voir Si vous voulez en discuter Je ne suis pas devenu aussi doué Avec les couteaux En travaillant en cuisine Vous savez Même si je me suis éborgné l'oeil En coupant du pain J'ai même pas de quoi faire Deux trucs Infernal quoi Infernal Par contre maintenant Regardez Regardez on peut devenir Un voleur Et du coup on peut refaire Une run Comme tout à l'heure En voleur Et regardez c'est différent Maintenant on peut Looter des bottes Et on a quoi ? Nombre de trophées Ah ouais c'est une autre skin Carrément Il peut avoir deux armes Et pas de bouclier par contre Le trophée à échanger Contre des récompenses au corps Ah oui d'accord Et c'est un espèce De chasseur de tête Ok C'est dingue Ah et du coup Les boucliers servent à rien C'est dingue Ah il loot comme un enculé 10% de chance De 140 dégâts De dommage Ah oui d'accord T'as un pourcentage de critique Ok Ah mais il a vampirisme Dans la vie quoi Et quelle belle vie D'accord Et du coup il y a un petit sac De récompenses Qui se stack Ok De toute façon Tu peux claquer des critiques Donc là A mon avis Tu fous le crit Tu fous le crit A mon avis Le deuxième boss Il fait moi le mal Je suis tellement un génie J'ai joué au jeu Par contre il n'a pas De vampirisme De région sur le stuff Ah il n'a que 5% de vampirisme De base C'est marrant Ah ça marche comme ça C'est à dire Je pensais que c'était Quand tu finissais un loop Enfin quand tu finissais Quand tu rentrais au bercail Ah oui Et là tu choisis Ta Ta life Et là tu peux mettre des bots Qui donne 10% de chance de critique Donc tu passes A 20% de critique Oh la la Il donne 4% Il donne 12% Et voilà Et regardez On passe à 34% de critique Mais c'est fou Mais c'est fou Mais c'est incroyable Regardez putain Un seul loop Et il est déjà 34% de critique 300 PV max Ah putain d'accord Ok Donc il faut vraiment Comter en loop Avec lui quoi Ah oui J'ai deux emplacements d'armes Mais oui Tu as raison Jean-Früber S'blat Ah oui mais putain Mais il doit tuer Il doit faire très bobo Ah oui Il fait très vite Très mal Bah c'est abusé Quoi Ouais T'as deux armes Ouais Ouais Quelle maladie C'est reparti L'arme bleue Elle fait dégâts magiques Mais elle fait Moins de dégâts Reste une arme bleue Level 1 Calmez-vous Pas mal Mais fragile en PV Là on a déjà 500 On peut non plus Mettre deux armures Pour nous faire plaisir Mais comment c'est possible D'arrêter de looter En fait avec C'est ce que je veux dire Comment tu veux Arrêter De faire des loops Alors que chaque loop Te donne Une infinité De stuff La mécanique Est super Là c'est trop L'addiction Moi je veux garder Les chances de crit Esquive Esquive 12% Ah ouais Con Bon allez Mets 12% De ski Cette fois C'était pas ouf Ce loot 16% de contre En esquive Il a que deux On garde quand même 22% de chance De critique Mais les critiques C'est 140% De dommage C'est pas non plus incroyable Benzaila Aaaaaaah C'est 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 C'est